Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment débloquer le pack à punch sur la map The Archon de Call of Duty Vanguard Zombie. Donc déjà, la première chose que vous allez devoir faire c'est vous rendre près du pack à punch, comme ceci. Là il y a deux nouveaux points d'objectif qui viennent d'apparaître, à gauche et à droite. Donc ce que vous allez faire c'est tout simplement passer par ici, par le spoon, et ouvrir cette petite porte à 1000 points pour vous rendre jusqu'à l'objectif qui est à 116 mètres. Donc il vous faudra des points, donc tuer des zombies, jusqu'à temps d'avoir assez de points pour ouvrir toutes les portes jusqu'aux objectifs. Donc voilà, là j'ai assez de points pour ouvrir la porte, donc j'ai déjà ouvert cette porte qui coûtait 1000 points si je ne me trompe pas. Ensuite il y a une deuxième porte qui coûte 1250, donc là je vous laisse le gameplay, comme ça vous voyez par où je passe. Je pense que c'est le plus court et le plus rapide, hop, 1250 points. Ensuite ici il y a une autre porte, 1500 points. Et là vous allez pouvoir récupérer la première pièce du pack à punch qui est complètement invisible. Mais bon elle est marquée par un point donc ça va. Mais elle est juste ici sur le train. Donc récupérez la pièce. Maintenant vous avez un petit téléporteur qui vous permet de retourner au spoon directement instantanément. Par contre ça vous coûte 500 dollars donc je ne vous conseille pas de le faire. 500 points quoi. Donc retournez à pied jusqu'au spoon et faites des points pour ouvrir les autres portes. Ok donc là normalement j'ai assez de points pour ouvrir les autres portes. Donc hop, je me dirige vers la gauche. J'ouvre cette porte à 1000 points. Je continue le chemin. Je continue encore. Je vais jusqu'au bout. Ensuite je vais cette porte à 1250. Là je monte. Et là il y a encore une dernière porte à 1250. Donc ça fait plus ou moins 4000 points. Ah il y en a encore une à 1500. Donc ça fait un peu cher. Ensuite vous récupérez la deuxième pièce du pack à punch. Et maintenant vous retournez là où justement il y avait le pack à punch. Donc on spoon là où il y a le nouvel objectif qui vient d'apparaître. Donc je pense que je ne vais pas pouvoir passer. Parce qu'il faut que je fasse le rituel. Donc là les portes elles sont fermées parce que je n'ai pas fait le rituel. Donc le rituel c'est le pack à punch en fait. Il faut terminer le pack à punch pour pouvoir ouvrir ses portes parce qu'elles sont bloquées. Sinon il faudra faire le tour comme je viens de faire. Et là, rechargez votre arme et tuer celui-là directement. Donc là pour l'instant c'est un fantôme. Mais hop, vous commencez le rituel. Et tuer directement celui-là pour ne pas être dérangé. Voilà, regardez-moi ça, j'ai failli mourir. Et là, maintenant vous alimentez le pack à punch. Donc pour l'alimenter, il faut tuer les zombies près du pack à punch. Donc dans cette zone je pense. Donc regardez, hop, je suis un zombie, ça l'alimente. Donc voilà, restez dans cette zone. Parce que je pense que si je l'ai tué de loin, je ne pense pas que ça l'alimente. On va voir. Ah si, ça l'alimente même si vous êtes loin. Donc ça va. Prenez pas trop de risque de trop squatter devant le pack à punch. Si vous pouvez l'alimenter par distance, c'est toujours mieux. Ok. Donc voilà, là j'ai réussi à l'alimenter. Et maintenant, je vais pouvoir accéder au pack à punch et améliorer mes armes. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool Mec et ciao. Peace. Peace out. Sous-titrage ST' 501